Hello les incateurs, hello les incatrices, salut Youtube, c'est Wendy, on se retrouve de nouveau sur une vidéo sur Skylander, je vous l'avais promis, la vidéo autour du 5 Nat Robo. Robo est un des 5 5 étoiles natifs que je vous conseille de prendre au tout début du jeu pour éviter de re-roll justement, ou sinon, il faut re-roll pour l'avoir. Quel est l'avantage d'avoir un de ces 5 Nat, c'est que ça vous permettra dans le late game de pouvoir farmer ou le labyrinthe des Bêtes 10, ou le labyrinthe des Lamentations 10, justement, avec un Skylander 5 étoiles natifs, qui sera très certainement 6 étoiles à ce moment-là, et du coup, qui va faire énormément de dégâts, et qui va porter votre team vers le haut. Robo est un Skylander de type mécanique, de type attaque, excellent, très fort en PVP, mais surtout pour farmer le labyrinthe des Lamentations. Je vais vous apprendre aujourd'hui quel type de team construire autour de lui, quel est le bon duo avec Robo, quel est ce debuff particulier, quel est le debuff partition, justement, que l'on va découvrir au travers de ce Skylander, mais aussi du 4 étoiles natifs, qui va être son meilleur duo. Et puis, on va parler un petit peu de tous les avantages de jouer un robot plutôt qu'un autre 5 étoiles natifs. Comme toujours, n'oubliez pas, samedi 16 mars, 20h, 2h du matin, la soirée spéciale jeux mobile aux Meldon de Nantes, Summoners War, Skylander, plein de goodies à gagner, et puis, si tu veux faire partie de la One Dictature et me soutenir, sachant que c'est gratos, abonne-toi à la chaîne YouTube, like la vidéo, partage-la, et puis, balance les commentaires si t'as besoin d'avoir des questions sur le jeu, parce que, ouais, Wendy, moi j'ai eu tel 5 Nat, est-ce qu'il est bien, comment je peux le monter, où est-ce que tu le verrais jouer, avec qui, n'hésite pas à le faire savoir, je créerai une team autour de ce 5 étoiles natifs pour toi. Donc, maintenant, sans plus attendre, on regarde cette petite vidéo sur Robo, le 5 étoiles natifs méca. Alors, ce qui tombe super bien, c'est bien entendu que j'ai Robo, et oui, Robo est tombé grâce à l'aventure que j'ai fini en 17 en facile, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous finissez le 17 en facile, vous obtiendrez un petit parchemin qui vous permettra d'avoir un 5 étoiles natifs au hasard. Je suis tombé sur Robo, et ça tombe très très bien, parce que j'ai déjà un 5 étoiles natifs magie, mon duckshot, et là, j'ai un Robo. En effet, Robo a l'avantage élémentaire sur le feu et le magie, sachant que le labyrinthe d'élémentation est un élément magie. A l'inverse, j'ai un Skylander de type magie, et sachant que le labyrinthe des bêtes est vent, j'aurai l'avantage élémentaire. Donc, finalement, j'ai un 5 étoiles natifs qui me permet de farmer et le labyrinthe d'élémentation, et le labyrinthe des bêtes. Au-delà de ça, l'élément mecha, l'élément tech, a l'avantage sur l'élément feu et magie. Ce qui tombe bien, c'est qu'en ce moment, on voit énormément de Spitfire, beaucoup de Kaboom, beaucoup d'énigmes en arène. Donc ça, ça va bien se passer pour vous. Au-delà de ça, par contre, on a le désavantage élémentaire sur l'élément vie, et il y a beaucoup de styles elf. Cependant, il a un sort qui permet, on va le découvrir juste après, de gagner un buff attaque pendant 3 tours, quand il attaque justement, ou un élément vie, ou un élément roche. Donc, ce qui peut être assez intéressant, tout de même en PVP. On va parler un petit peu de Robo. Robo, Skylander de type attaque, il a des stacks très corrects, cependant, il a un taux crit et un dégâts crit relativement faible. 18 et 130, je peux vous dire que pour un DPS, ça, c'est un point négatif. Ici, un Super Shot Steel Elf, il a 24 de taux crit et 140 de dégâts crit. On prend un Steel Elf, qui est un 3 étoiles natifs, il a 24 de taux crit et 150 de dégâts crit. Un Kaboom, il a 30 de taux crit et 140 de dégâts crit. Donc finalement, Robo, on se dit, c'est dommage, il aurait pu faire nettement plus de dégâts. Je pense que c'est fait exprès, parce que ses sorts sont vraiment très très forts. Alors, sa première compétence, il va tirer une flèche pour 1 de mana, 22 secondes de délai. Si on skill up, on aura 20 secondes de délai, on va pouvoir augmenter de 25% les dégâts. Il tire une flèche mécanique sur un ennemi, pour lui infliger des dégâts, rien de plus. Un ennemi, moins de d'endurance, c'est un sort qui coûte 1. C'est correct. Son sort 2, on va pouvoir poser le debuff de partition, et on va en parler. Tire un rayon laser sur un ennemi, donc attaque monocible, 5 de mana, c'est un peu cher, pour lui infliger des dégâts et pose sur lui un effet de partition pour 3 fois. Une fois skill up, on va gagner un effet de partition pour 4 tours, on va augmenter les dégâts, et on va réduire de 1 le coût en mana. Ce qui sera plus sympathique pour pouvoir cycler facilement avec robot. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, cycler, ça veut dire essayer de faire en sorte de gérer au mieux nos 10 points de mana, pour ne pas faire en sorte que nos skylanders, à un moment, se retrouvent sans mana, et du coup, qu'on puisse pas jouer pendant 4, 5, 6 secondes, et du coup, ça va être très compliqué de pouvoir jouer avec. L'effet partition, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente les effets négatifs sur l'ennemi d'un tour. Donc c'est très très bien en PVP, mais c'est aussi surtout très très fort face aux boss en PVE. Son sort 3, carnage, 6 de mana, ça coûte cher, très très cher 6 de mana. Il tire sans retenue sur un ennemi pour lui infliger des dégâts. Si l'attaque porte sur un adversaire d'éléments vie ou terre, donc des éléments négatifs par rapport à lui, il obtient 50% de chance d'augmenter ses effets de puissance d'attaque pour 3 fois. Une fois skill up, on peut gagner un petit 10%, on va gagner un petit peu d'attaque, et une réduction de cooldown de 2 secondes. Typiquement, ce sort-là, il est très manavore, je le trouve compliqué à placer, peut-être en arène, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller le skill up et tout ? Je suis pas certain. Franchement, entre 50 et 60%, je sens pas forcément la différence, sachant qu'il va falloir pouvoir le monter level 4, et ça va nous coûter relativement cher. Robot ne serait pas Robot sans son contrôle, alt, vaincre, c'est son passif. Si un effet de partition se trouve sur la cible, ou si on pose un effet de partition avec une attaque, il se transforme en une perce géante pour attaquer l'ennemi avec 60% de chance. Et ça, ça va être très très fort. Le passif, une fois skill up, on va gagner plus 20% de dégâts, et là je vous jure que c'est typique d'un Skylander, vous allez voir l'énorme perceuse qui arrive, il va décrocher les molaires des ennemis en face. Genre c'est une fraise géante, quoi. Genre la terreur que l'on a au dentiste, c'est Robot. Robot, quand il va faire proc son passif, et qu'il sera skill up, vous allez faire énormément de dégâts supplémentaires sur les ennemis. Son leader, qui est pas mal du tout non plus, lors de l'utilisation d'une compétence, réduit le temps de pause de 3 secondes avec 30% de chance. Une fois skill up, 50%. Et ça c'est pas mal sur le sort 1, qui a de base, une fois skill up, 20 secondes de délai. 20 secondes, si à chaque fois qu'on attaque, on réduit 3 secondes, bah honnêtement vous allez pouvoir spammer un peu le sort 1. A l'éveil, son sort 1 va évoluer. Son sort 1, ça va décocher une flèche explosive sur l'ennemi, pour lui infliger des dégâts, et pour subir un effet de partition pour 3 fois. Alors, quel est l'avantage de pouvoir l'éveiller ? Ça coûte quand même 300 shards. L'avantage va être de poser un effet de partition. Si on commence directement par ce sort là, l'avantage c'est qu'on va peut-être proc son passif. On aura 80% de chance une fois éveillé, enfin une fois level up comme je vous ai dit, de faire proc son passif. Si on attaque et qu'on ne peut pas poser dès le début son sort 1, on posera peut-être un effet de partition. On posera pas d'effet partition, donc on aura pas l'effet kill school. Cependant, je trouve que l'éveil pour 300 shards est relativement cher, juste pour poser un effet de partition et faire proc son passif. Vous allez le voir, je vais vous conseiller un autre Skylander qui pose lui aussi l'effet de partition. Donc 2 Skylanders dans la même team qui posent l'effet de partition me permettraient, je pense plus tard, de ne pas investir mes 300 shards dans l'éveil. L'éveil pour un effet de partition et gagner un petit peu de stats, je trouve ça relativement pas worth, pas très intéressant. Donc voilà un petit peu pour Robo. Maintenant on va parler justement du Cat Nat que je vous conseille de jouer avec. Dans le Labyrinthe des Lamentations, donc du coup, entre autres, mais aussi en PVP. Alors, je vous le mets à l'écran. Vous voyez, ici je vous ai mis du coup, Robo. Typiquement, moi je suis plutôt sort 1 et sort 2. Son sort 3, je le laisse de côté parce que dans le Labyrinthe des Lamentations, ce ne sera pas un élément négatif, ce ne sera pas un élément vie ou un élément roche. On sera face à un élément magique. Le Skylander que je vais vous conseiller à côté, c'est un cas traitant négatif qui s'appelle Sprocket. Sprocket, facile à obtenir, enfin facile. Vous avez la possibilité de le farmer chaque jour dans le 6-7 hard. Donc je pense que peut-être d'ici fin de semaine, vous pourriez commencer à le farmer pour ceux qui ont commencé le jeu la semaine dernière. Le sort 1. Pour 3 mana, on a la possibilité de mettre Partition pendant 4 tours. Bien entendu, ça c'est une fois que le sort, il est full skill. Sinon, c'est pendant 3 tours. C'est vraiment sympathique. 12 secondes de cooldown. Ça j'aime bien. 14 secondes s'il n'est pas skill up. Voilà, un bon petit sort. Un bon petit sort, honnêtement. Son sort 2, Mind Golf. Vous voyez, on a la possibilité du coup d'interrupte l'ennemi. Donc ce qui est très très bien quand l'ennemi est en train de faire une charge. Et on va pouvoir mettre un def up sur un allié. 40% de def en plus, c'est pas négligeable honnêtement. Donc ça c'est le deuxième sort actif. Après, Sprocket a un passif. Et son passif va super bien combo avec Robo. Et c'est pour ça que c'est le combo gagnant. Il va pouvoir, enfin elle va pouvoir soigner l'allié justement. qui va attaquer avec l'élément part, vu que c'est un passif. Donc l'allié qui attaque un ennemi qui a l'effet partition, ça va permettre de le healer. Et ça c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment vraiment très intéressant parce que du coup ça va amener du heal sur la team. Et vous verrez que ça va tenir dans le temps. Son leader, pour moi, non. On va garder plutôt le leader de Robo. Parce que là c'est un leader résistance en arène. Donc finalement, dans la team, on va prendre son sort 1 et son sort 2. Parce qu'on a le choix. Et après, on aura son passif. Ça veut dire que là on a un sort qui coûte 1 de mana. Un sort qui coûte 4 de mana. Et ici on va avoir un sort qui va coûter 3 et 4. Et le gros gros problème en fait qu'on va avoir dans la team, pour le dernier caractère, ça va être de trouver justement un Skylander qui ne va pas coûter cher en termes de mana. Alors, vous aurez très bien plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Pourquoi ? En termes de compagnons, en PvE, je vous conseille bien entendu toujours, toujours le Brocoli. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va aller chercher en termes de nouveaux Skylander ? Alors on va regarder un petit peu dans les mechas ce qu'il va s'offrir à nous. Dans les mechas, il y a un Skylander qu'on recommande souvent d'aller chercher et qui sera très intéressant, bien entendu. Donc, élément tech. Ce serait Boomer. Boomer est très très bien. C'est un Bomber, donc ce qui va nous permettre de faire énormément de dégâts. Il a la possibilité de mettre un boost d'attaque sur tous les alliés. Et du coup, ça, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien ça ? Parce que ça va permettre justement à nos Skylander de type Robo ou Sprocket de faire plus de dégâts. Et lui, sur ses bombes, il fera plus de dégâts. Son sort 1 qui pose des bombes dans 6 tours, ce que j'aime beaucoup. Et son actif, ici, il va attaquer le sol, il va attaquer tous les ennemis, il va réduire le délai des explosions de 2 tours. En vrai, sur un boss, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça quand on a Robo à côté, sachant que c'est un sort qui coûte 4 ? 4, j'ai envie de dire non. Mais là, si on prend quand même son sort 2 et son sort 3, ça commence à coûter cher. En vrai, ce qu'on aimerait vraiment, ce serait peut-être une charge. Mais sachez que, en tout cas, je pense qu'autour de Boomer, il y a peut-être moyen de faire quelque chose en termes de cycle. Boomer, finalement, ce qu'on a envie, c'est de spammer au tout début son attaque up. Alors, bien entendu, il faudrait qu'il soit level up plus 4, son sort. Mais ça pourrait être pas mal. C'est une opportunité, c'est une possibilité. Si on regarde les autres Skylanders de type mecha, vous allez me dire, mais Wendy, il y en a un qui est super fort, qui s'appelle Gearshift. C'est vrai que Gearshift est très très fort aussi. L'avantage de Gearshift, c'est qu'on a un sort qui coûte 1, qui va permettre de mettre l'évasion up sur tous les alliés. Et puis, après, on va pouvoir jouer son sort actif. Son sort actif qui coûte 3, qui va mettre le crit raid on pendant 2 tours. Donc l'ennemi, le boss, va pouvoir avoir moins de chance de crit. Et puis, on a son passif. Quand un allié, quand on arrive à esquiver une attaque, il va mettre un wide range down, donc sur l'ennemi. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Après, son leader, qui de base est plutôt intéressant dans l'aventure, qui nous permet d'augmenter l'évasion de 15%. Ici, il ne va pas être intéressant parce qu'on va jouer justement le leader du robot. Donc là, on a une possibilité, c'est un très très bon monstre, c'est un 4 étoiles natifs. Du coup, si on monte Sprocket et qu'on monte Gearshift en termes de 4 étoiles natifs, j'ai l'impression qu'on va perdre beaucoup d'omnigèmes, alors que justement, robot, lui, est plus simple à farmer. Qu'est-ce qui peut s'offrir encore à nous ? On pourrait avoir Chopper. Chopper, très facile à avoir, pourquoi ? Deux étoiles natifs, il est farmable dans le 6-1 et en 6, du 6-1 au 6-6 en easy. On va regarder les sorts de Chopper. Chopper, il a quoi ? Il a un crit raid on sur l'ennemi, pendant un tour. Un tour, c'est un petit peu dommage, mais crit raid on, c'est un boss, c'est toujours bien, sort qui coûte 2. Cependant, regardez-moi le coup de son sort de 6 ! Et du coup, ça ne va pas bien cycler du tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je vais monter un Sky Under très certainement haut, que je, limite, je pourrais conseiller à tout le monde d'aller monter facilement, ce serait Wamshell. Wamshell, ce qui est très sympa, c'est qu'il a la possibilité de mettre un def, un buff def pendant 2 tours, et ça, ça coûte 1. Et après, il a la possibilité de mettre un attack down sur les alliés, mais surtout, il va faire des dégâts en fonction de sa défense. Il faut savoir que Wamshell, je vous en parlerai très prochainement, mais il est capable de soloter le donjon des bêtes 9 avec un brocoli 6 étoiles à côté. Il a son passif, ce qui fait qu'il a 50% de chance de mettre un alli sur tous les alliés pendant 3 tours. à chaque début de round. Et ça aussi, ça va permettre d'amener un petit peu de survie à la team. Il est très facile à avoir, c'est un 2 étoiles natif. 2 étoiles natifs, vous avez la possibilité de l'avoir en 9-1 jusqu'à 9-6 en easy. Donc ça, ce serait pas mal, sachant que O et Tech ont tous les deux l'avantage élémentaire sur l'élément magie. Et c'est super bien ça, c'est super super bien. En chaud-filter, si on devait regarder encore les éléments water, qu'est-ce qu'on a ? On pourrait avoir un kingpen. Kingpen, pour moi, c'est pas le truc le plus excellent. On a Snapshot, qui est un bon petit DPS. On a Freezeblade, qui est un très très bon 4 étoiles natif. On a Washbleu-Coleur aussi, qui est un très très bon 4 étoiles natif. Et qui est très facile à farm, parce que c'est en 2 sets normal chaque jour. Donc après, il va falloir du coup réfléchir à quel team vous allez travailler autour de ça. En tout cas, le combo gagnant, c'est bien entendu Robo Sprocket. Et après, à vous de voir si vous allez monter un Boomer, si vous allez monter un Wamshell. Si vous allez pas monter justement un autre monstre, un autre élément qui prendra le focus. Et qui sera nettement moins manavore. Peut-être un Skylander qui va ramener du mana. Peut-être un Skylander qui va avoir des charges, avec un sort 1 qui coûte un seul de mana. Ce sera des possibilités qui s'offriront à vous. En tout cas, sachez que le combo, le duo, c'est Robo Sprocket pour aller farmer le donjon des Lamentations 10. J'espère que cette vidéo a pu répondre à vos questions sur comment jouer Robo, quels sorts sont intéressants. Bien entendu, vous le savez, ce sont des DPS. Donc en termes de runage, maximum de dégâts sur eux. Il va falloir monter beaucoup les taux crit, je vous l'ai dit, ça va être compliqué. Il va falloir monter beaucoup les dégâts crit, ça va être compliqué aussi. C'est des Skylander qui vont être compliqués à monter. Mais qui seront extrêmement forts en late game. Allez ! YouTube, à la prochaine et n'oubliez pas de liker la vidéo. Ciao, ciao !